Musique Les régions ultra-périphériques se sont associées de longue date pour défendre leurs intérêts communs. L'équipe d'initiatives a suivi cette 20e conférence avant de se rendre au salon de l'étudiant pour écouter la voix des jeunes Guadeloupéens. Depuis le 18 octobre 2013, la région Guadeloupe assurait la présidence des régions ultra-périphériques. A ce titre, elle a naturellement défendu leurs intérêts, et notamment auprès de l'Europe. Cette 20e conférence était l'occasion pour la Guadeloupe de passer le flambeau à l'île de Madère, et surtout de s'intéresser en priorité aux problèmes de l'emploi des jeunes. Face à des situations souvent dramatiques, les présidents ont décidé de créer un réseau emploi RUP, constitué d'experts venus de chacun des territoires. À l'initiative des Canaries, ils ont demandé aux experts des RUP d'identifier un expert qui pourrait venir et parler de la problématique de l'emploi, notamment de l'emploi auprès des jeunes. Le taux de chômage des jeunes est de plus en plus important, il est de l'ordre de 30 à 60% en fonction des régions. La création du réseau a été actée et validée fin 2013. Nous avons acté aujourd'hui sur la conférence des présidents de se réunir trois fois par an. Nous avons décidé de mettre en place un site commun sur lequel nous pourrons verser, échanger, l'idée étant qu'on puisse se réunir pour faire des échanges de pratiques, des échanges d'expérimentation. La déclaration finale, signée par chacun des neuf présidents des RUP, rappelle la nécessité de lutter contre le changement climatique, réaffirme l'objectif de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, demande l'instauration d'un dialogue avec la Commission européenne, s'inquiète des incertitudes qui pèsent sur l'avenir des filières agricoles et note positivement la prorogation du dispositif de l'octroi de mer. Je sais que la Commission européenne a adopté le principe de ne pas avoir une approche géographique par rapport à la répartition de ces crédits. Mais elle doit aussi tenir compte que ce règlement sur les fonds européens d'investissement doit aussi viser la cohésion territoriale. Et autrement, ces effets risquent d'être très contre-productifs et mettent à mal l'ensemble de la politique régionale. Et si la ministre des Outre-mer français, elle aussi parle de l'enracinement des RUP au cœur de l'Europe comme d'un élément extrêmement positif, elle souhaiterait plus de spontanéité au niveau de la Commission européenne. Il faut que l'Europe se rende compte qu'elle a, grâce aux régions ultra-périphériques, une extension à travers la planète, mais que précisément, il faut qu'elle prenne en compte la réalité et les difficultés de ces régions ultra-périphériques. Nous nous incarnons aussi la diversité de l'Europe. Et si, évidemment, depuis 20 ans, les indicateurs socio-économiques des territoires ultra-périphériques se sont sensiblement améliorées. Et si, en grande partie, c'est grâce à l'Europe, il est regrettable de s'apercevoir qu'il faut sans cesse les défendre, les justifier pour arriver à les sauvegarder. Parce que très souvent, on se demande comment adapter la norme européenne aux RUP. Alors que peut-être qu'on pourrait, dès qu'on fait la norme européenne, penser que le territoire de l'Europe ne s'arrête pas à l'Europe continentale. Et la ministre, d'interpeller la commissaire européenne pour qu'elle soit le relais de nos préoccupations, pour que la réalité des RUP ne soit pas un sujet d'échange théorique, mais une vraie prise en compte dans chacune des politiques de l'Union. Cette 20e conférence a aussi amené son lot de jeunes participants, avec notamment une délégation d'élèves de 3e du Collège Nestor de Kermadec de Pointe-à-Pitre. Parce qu'ils doivent remettre un dossier concernant l'Union européenne et les RUP dans le cadre d'un programme PEI organisé par Sciences Po Lille dans le cadre de notre Académie Guadeloupe. Le dossier qu'ils préparent actuellement sur les RUP ne leur permet que de découvrir un petit peu plus, d'avoir plus de rigueur des méthodes de travail. Alors nous avons profité de cette conférence pour en apprendre davantage, pour enrichir nos recherches. Je voudrais bien passer le concours pour entrer à Sciences Po Lille, car j'ai quelques ambitions sur le droit et la politique. Je ne sais pas encore dans quel domaine exactement, mais ça m'intéresse fortement. Pour les différents intervenants, et notamment la commissaire européenne, ces quelques jours passés en Guadeloupe furent l'occasion de découvrir des sites spécifiques, comme la décharge de la Gabar, entièrement réhabilité. Il s'agit aussi pour nous de dire ce que nous avons fait et pour que le commissaire européen se rende compte que l'argent a été bien utilisé. Donc j'ai parlé de la collecte sélective, j'ai parlé de la réhabilitation de la décharge de la Gabar, le traitement du lixivia par bioréacteur. Donc ici, le lixivia brut, tel qu'il arrive au niveau du bassin, qui se trouve derrière moi. Et ici, l'eau traitée, donc après traitement au niveau du BRM, le bioréacteur à membrane. Le dernier bout du projet, c'est la ferme solaire, une grande ferme solaire, qui pourra alimenter pratiquement 20 000, 30 000 habitants. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la région qui va gérer tout ça, et donc ce sera encore plus près de chez nous, avec des gens qui sont au courant de ce que nous avons fait et qui vont nous accompagner le plus loin possible dans la construction de la plateforme multifiliaire. La commissaire européenne, en charge de la politique régionale, Corinna Crétu, a naturellement parlé du soutien financier accordé aux futurs projets guadeloupéens. Elle a parlé de 450 millions, mais c'est pour toute la Guadeloupe. La demande du CIVAD, tout le monde connaît un peu, c'est à peu près 52 millions. Obtenir des amendements, des financements, un statut spécifique, voilà pourquoi les RUP se sentent pleinement intégrées à l'Europe. Et voilà aussi pourquoi elles se sont regroupées. Ensemble, on est plus fort. Ce pourrait être aussi la devise de l'AGEG, l'Association des jeunes de Guadeloupe, un fil d'Ariane entre la Guadeloupe et l'Hexagone. De plus en plus de jeunes décident de quitter la Guadeloupe pour aller se former ailleurs. Ils sont alors tout naturellement confrontés aux problèmes du logement, du financement, mais aussi des démarches administratives associées à l'éloignement géographique. Pour les aider à trouver de nouveaux repères, s'est créée en 2011 l'AGEG, l'Association des jeunes de Guadeloupe. Il faut savoir que la collectivité régionale a été le moteur de l'AGEG. C'est-à-dire dès le départ, on a eu une rencontre fin janvier 2011 avec les services de l'enseignement supérieur à Paris et on s'est rendu compte qu'ils avaient réuni une vingtaine de jeunes pour pouvoir parler, échanger sur nos conditions de vie en métropole. On s'est rendu compte qu'à cette occasion, il fallait une structure pour nous encadrer et nous permettre de ne pas tous connaître les difficultés dans notre coin, mais de les mutualiser pour pouvoir aller plus loin ensemble. Et donc du coup, la région, c'est la marraine de l'AGEG, entre guillemets, puisque dès le départ, elle a été partenaire chez nous. Aujourd'hui encore, le conseil régional continue de chaperonner l'AGEG. En tant que parrain de l'AGEG, la région nous ouvre des portes, elle nous apporte son crédit, elle soutient les opérations, elle nous recadre parfois, mais elle nous permet très souvent de réussir de beaux événements et de beaux projets, que ce soit sur le logement, que ce soit sur l'emploi, l'insertion pro, et plein d'autres sujets. Une association pour les jeunes de Guadeloupe qui ont traversé l'Atlantique pour suivre leurs études, une formation, ou même trouver un emploi. En gros, la maxime, c'est quelque soit où il y a eu un Guadeloupéen, où il y a un Guadeloupéen, qu'il puisse se dire qu'avant lui, il y a quelque chose qui s'est fait et qu'il puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est un réseau de référents qu'on met en place grâce aux conventions que la région a signées en 2009 avec le CNUS. On met en place un réseau de référents qui fait que dans chaque bassin Crousse, il y a deux jeunes Guadeloupéens qui sont censés accueillir et accompagner les premiers mois du jeune qui vient faire ses études. Deuxième volet, c'est l'alerte logement Crousse. On permet aux jeunes de trouver ce logement dans le parc du Crousse et quand il n'y arrive vraiment pas, de passer dans le parc privé à travers des conventions qu'on a signées avec près de 250 résidences privées partenaires dans l'Hexagone et aussi en Europe. Ça concerne aujourd'hui près de 1 500 jeunes qu'on a logés depuis 2011. Le troisième volet de la GIEG, c'est l'emploi et l'insertion. On a appelé ça la bourse à l'emploi et au stage. C'est encore un nom générique qui nous permet de dire à un jeune. Tu as envie de te former, tu cherches à trouver ce premier emploi, on va t'aider à travers un réseau d'entreprises partenaires. Gaëlle est étudiante à Bordeaux et membre de la GIEG depuis 2013. Elle coordonne les référents dans le sud-ouest de la France. En vis-à-vis des étudiants, je les accompagne tout au long de leur année. Les nouveaux arrivants, on les aide au niveau de leurs démarches administratives, soutien moral, psychologique, au niveau aussi de l'accompagnement pour les études. Première question de nouveaux arrivants en France. Donc ils arrivent et ils me disent qu'est-ce que je dois faire pour avoir un appartement ? On a vraiment un principe de bourse logement qui est tendu sur tout le territoire français. Cette année, la GIEG était invitée par le conseil régional à participer au salon de l'étudiant. Il se trouve que le conseil régional avec qui nous travaillons main dans la main, qui nous a donné l'opportunité d'être là, on a vraiment tenu à être ici parce qu'il se trouve que le premier jour du 13e salon de l'étudiant, c'était l'anniversaire des 4 ans de la GIEG. Donc on s'est dit on sera là, on va venir en masse représenter la GIEG et montrer aux étudiants qu'on est là sur le terrain, qu'on est là pour eux, qu'ils ne doivent s'inquiéter de rien. Je vais vous souhaiter faire mes études en France. Je suis partie chez ma tante pour être logée dans un premier temps et suite à cela j'ai demandé au CRO s'il était possible d'avoir une aide pour trouver un logement. Il n'y avait plus de logement disponible et du coup, dans ma fac, j'ai pu voir que la GIEG était présente et qui proposait des solutions pour trouver des appartements. Donc je me suis orientée vers eux et au fil du temps ils m'ont trouvé un appartement qui était situé près de mon université afin que je puisse être logée dans les meilleures conditions. Mais l'association, même si elle oeuvre essentiellement à l'extérieur de la zone caraïbe, a aussi des représentants en Guadeloupe comme Eleonore, étudiante. J'étais au conseil régional des jeunes donc comme on a fait des actions communes avec la GIEG, j'ai pu rencontrer la GIEG, les services qu'ils proposaient et donc ça m'a intéressée parce que j'ai trouvé que c'était super utile pour les étudiants qui décident d'aller étudier en métropole. Trois axes qui sont le logement, les financements et la mobilité et qui en fait ce sont les points clés pour les étudiants qui vont vivre en métropole. S'ils décident de partir un jour, qu'ils auront la GIEG pour les soutenir en métropole et que même si la GIEG est principalement tournée vers la métropole qu'elle est aussi axée en Guadeloupe. La GIEG, ce sont 1200 adhérents et un rayonnement national et international. notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Canada et même en Asie. Une existence rendue possible grâce à la collectivité régionale qui soutient et finance ces structures animées par des jeunes Guadeloupéens volontaires et désireux de créer un véritable lianage entre les insulaires antillais. à la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada